Le pays vide, c'est l'histoire d'un écrivain qui n'écrit plus. C'est un écrivain qui a eu du succès, c'est un écrivain qui était vraiment reconnu comme étant un écrivain très exigeant. Il a écrit une vingtaine de livres et puis peu à peu, l'écriture l'a quitté. L'inspiration n'est plus au rendez-vous et il a énormément de mal à vivre cette désertion. Donc, il se raconte des histoires, il raconte des histoires aux gens qui sont autour de lui, qui lui pose des questions sur le roman qu'il est censé écrire et qu'évidemment il n'écrit pas. Et il vit donc dans un mensonge qui, peu à peu, va prendre de plus en plus de place et va être de plus en plus insupportable. Donc, à la faveur d'une bourse littéraire qu'il obtient, il s'éloigne de sa vie quotidienne. Il part à l'étranger et il part loin puisqu'il part au Yémen où il a obtenu une bourse. Donc, il part au départ pour deux mois pour essayer, dit-il à tout le monde, de terminer le texte en train. Mais il n'y a pas de texte en fait en train. Et lorsqu'il arrive au Yémen, qui est un endroit très loin de lui, il est très fasciné et en même temps rebuté au début par ce paysage désertique, ce côté extrêmement fort, extrêmement violent des paysages du Yémen. Et en même temps, quelque chose en lui, lui dit que cet endroit est pour lui et que finalement, il y est bien, ou en tout cas, il va y rester sûrement plus longtemps qu'il ne le pense. Et c'est exactement ce qui se passe. Il est pris par une espèce de langueur, d'immobilité qui le cueille dans cette ville de Chibam, au milieu de la Dramaut, où en fait, il n'écrit pas, mais ça ne devient plus du tout un problème. Au contraire, il se laisse lentement dériver vers quelque chose qui, peu à peu, va ramener en lui une sorte de paix, ou en tout cas, une sorte de réconciliation. Autant sa vie d'avant était une vie où il passait son temps, sinon à mentir, en tout cas à éluder, à ne pas répondre aux questions précises sur lui-même. Il mentait, mais il se mentait à lui-même. Et peu à peu, cet écart entre ce qu'il est vraiment, ce qu'il ressent vraiment et qu'il a cadenassé en lui, et ce qu'il donne à voir de lui aux autres, lui était devenu insupportable. Là, tout d'un coup, il revient à des choses plus réelles, qui lui correspondent finalement plus. Et il va rechercher en lui ce pourquoi, soit il ne peut plus écrire, soit en tout cas, pourquoi il s'est caché derrière un personnage, fait de toutes pièces, et qui finalement n'était pas réellement lui. Donc, évidemment, ce choix de rester à Chibam pose des problèmes, qui deviennent vite des problèmes matériels, c'est-à-dire que les gens de l'ambassade de France se posent des questions, sont inquiets, veulent qu'ils rentrent, parce que d'abord, c'est un endroit qui est assez peu sûr pour les étrangers. Donc, il arrive comme ça à gagner quelques mois de sursis, en mentant toujours, en disant, « Oui, mais en ce moment, l'inspiration vient, donc je préfère rester ici. » Et puis, finalement, cela pose réellement un problème. Tout le monde essaie de le faire rentrer, il ne rentre pas. Et non seulement il ne rentre pas, mais il décide tout à coup, enfin, il entrevoit en tout cas, le pourquoi du bien-être qui le prend dans cet endroit-là. Il comprend pourquoi il s'y sent bien. Et sûrement, il est sûrement mieux que… Enfin, ça fait extrêmement longtemps qu'il n'a pas ressenti cette adéquation entre sa propre vie et lui-même. Donc, c'est en fait un lent voyage intérieur. En même temps, il se débarrasse peu à peu de toutes ces croûtes de mensonges qu'il en serrait comme une gangue. Mais tout ça se fait absolument sans douleur. Il va petit à petit vers ce qu'il pense être sa vérité. Et je pense qu'il trouve la paix, quelque part, dans le confin du désert d'Arabie. Il a décidé de s'y perdre. Mais finalement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une perdition, mais plutôt d'une réconciliation avec ce qu'il est vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada» «Sous-titrage Société Radio-Canada» «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501